Vous avez peut-être déjà eu une réaction sur tout ce que vous avez entendu puisque vous étiez en coulisses, que ce soit sur le livre de Moix et l'affaire Polanski, que vous abordez d'ailleurs dans Pièces d'identité. Vous aussi, vous prenez la défense de Polanski dans ce livre ou sur le voyage d'Arnaud Klarsfeld à Haïti ? Oui, sur l'affaire Polanski en tout cas, il y a deux choses que j'aimerais ajouter à ce qu'a dit Yann Moix tout à l'heure. La première, c'est que j'ai rarement vu des gens qui prétendent s'occuper d'une victime, c'est-à-dire porter la voix d'une victime et écouter aussi peu ce qu'elle a à dire. Parce que c'est vrai que la victime dans cette affaire, Samantha, la seule chose qu'elle dit et qu'elle supplie qu'on entende, c'est qu'on la lâche et qu'on abandonne cette histoire, qu'on cesse de la tourmenter. Or là, il y a des défenseurs de la victime qui n'ont aucune espèce de souci de ce qu'elle peut ressentir et vouloir. Ça n'a pas de valeur juridique, elle peut le demander. Oui, mais c'est intéressant de voir des gens qui soi-disant se présentent comme les défenseurs des victimes de la pédophilie. Là, il y en a une. Et elle dit une chose, elle dit « Je vous en supplie, arrêtez. Oublions cette histoire. Fichez-moi la paix, fichez-lui la paix. » Et la deuxième chose qui est importante, j'entendais en effet, c'est que contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas vrai que les collègues de Polanski, que les riches et les nantis se seraient portés à son secours et qu'il y aurait d'un côté les petits gens contre et de l'autre côté les beautiful people pour. C'est faux. Les collègues de Polanski, pour la plupart, ont été aux abris pendant toute la période, depuis le début de cette affaire. Et les gens qui l'ont soutenu, la pétition que j'ai lancée sur le site de la règle du jeu, c'est des simples citoyens. C'est des simples gens. Des Français, des Américains et des Suisses. Il y a quand même eu une pétition de cinéastes et d'intellectuels américains et français pour le défendre. Et une première intervention. Et surtout, ce qui a déclenché la polémique. J'ai rien dit tout à l'heure, mais... C'est la première intervention de Frédéric Mitterrand ? Mais évidemment. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on dit, la meute des méchantes personnes jaloux et médiocres qui voulaient se faire l'artiste. Non, c'est parce que Frédéric Mitterrand et les gens comme vous ont défendu vigoureusement Polanski que les gens ont dit... Non, on a été si peu nombreux à défendre Polanski. Et il y a même des gens. Il y a le cas d'Emma Thompson, cette actrice britannique, oscarisée, etc. qui a signé et qui a dessigné le lendemain et qui a inventé le tourisme pétitionnaire. On fait un petit tour dans une pétition et puis on s'en retourne, on rentre chez soi. Vous avez raison, vous étiez peu, mais vous étiez très visible. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter avec le schéma simple des gens célèbres qui soutiennent le complot des célébrités. C'est pas la ferme des célébrités, la per Polanski, et c'est pas le complot des célébrités. Moi, je veux bien arrêter avec le complot des célébrités, mais alors vous, vous arrêtez avec la méchanceté du populo qui s'en prend toujours aux artistes, etc. Si vous acceptez ça, moi j'accepte d'arrêter... Non, mais qui parle ? J'ai jamais parlé de populo. Moi, je dis simplement qui... Non, mais vous affirmez en fait la thèse de Yannouas. C'est le lieu de Yannouas, je n'ai que ça. Moi, je n'ai jamais parlé de populo. Je dis au contraire qu'il y a beaucoup plus de gens que vous ne pensez qui sont indignés, parce que ça tombe sous le sens, qu'on vienne 32 ans après chercher un père de famille qui n'est pas un pédophile. Un pédophile, c'est un récidiviste. C'est quelqu'un qui recommence. Donc, la plupart des gens qui nous écoutent, j'en suis certain, pensent ça. En revanche, il y a des cinéastes qui vont à la télé, comme on allait au commissariat, en des temps beaucoup plus sombres, comme M. Luc Besson, et qui, sans qu'on les échelait... — Je dis, on peut ne pas être d'accord avec vous sans être un flic. Il faudrait que vous vous mettiez ça dans la tête une fois pour toutes. — Ah mais c'est pas ça. Est-ce que vous croyez que c'était si important, le jour de l'arrestation de Polanski, d'aller au journal de 20 heures pour dire qu'il méritait l'emprisonnement ? — C'est-ce qu'il a estimé en quoi ça en fait un flic ? — Ah ben ça s'appelle venir dénoncer... Ça s'appelle le maccartisme dans d'autres temps. — Vous concluez, en tout cas, ce texte sur Polanski par ses phrases. Je ne connais guère Romane Polanski, vous le rappelez, mais je sais que tous ceux qui, de près ou de loin, trempent dans ce lynchage se réveilleront bientôt horrifiés par ce qu'ils ont fait honteux. — Oui. Je crois très profondément que les gens, comme toujours dans ces phénomènes de meute, vont en effet se réveiller et se dire « Mais tout ça, pourquoi ? Tout ça, pourquoi ? » — Alors c'est un des nombreux sujets. Celui-là, c'est quelques pages seulement. Un des nombreux sujets abordés dans Pièces d'identité. C'est le plus gros livre des deux, puisque vous en publiez deux en même temps, chez le même éditeur, Grasset. Bon, alors, nous sommes trois dans cette émission, Bernard-Henri Lévis, et on se partage le travail dans ces cas-là, quand on reçoit comme ça, pour une semaine, un livre aussi épais que celui-là, même si on a eu l'occasion parfois de lire quelques textes, parce qu'ils ont été publiés dans la presse auparavant. Mais moi, comme c'est moi le patron, j'ai dit à Zemmour et Nolo, vous lisez celui-là, et je prends celui-ci. Voilà. D'ailleurs, je disais à mes camarades tout à l'heure, j'ai pas pour autant choisi la facilité, parce que je pense que celui-ci, en dehors évidemment de la taille et du poids, est beaucoup plus abordable et facile à lire. — Il est plus distrayant. — Et voilà que celui-là, d'abord parce qu'il y a des thèmes d'actualité qui m'intéressent, tandis que là, alors voilà, là, je suis parti, j'étais quelques années en arrière. — Vous vous êtes héroïquement sacrifié. — Ah oui, là, j'étais en cours de philo, là, et alors Dieu sait que j'aimais pas ça, mais alors bon... Alors là, mais bon, en même temps, vous m'expliquez ce qu'est un philosophe, en tout cas, ce que vous, vous êtes comme genre de philosophe, et surtout, ce livre, j'ai cru comprendre, était l'occasion de rappeler que vous étiez, que vous restiez un philosophe avant tout, même si vous avez votre façon à vous de philosopher. — C'est ça, le but de ce livre ? — C'est un des buts du livre, oui, dire moi et puis d'autres, qu'en effet, on peut s'occuper de... On peut enquêter sur la mort de Daniel Pearl, on peut enquêter sur les... — On peut s'intéresser à tous ces sujets. — On peut s'intéresser à la montée de l'islamisme radical, on peut s'intéresser à tout ça, et le faire en philosophe. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le faire en philosophe ? C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce petit livre. — Alors ce petit livre, on en a encore plus parlé peut-être qu'il n'aurait fallu cette semaine à cause... On va tout de suite évacuer le problème à cause d'un philosophe qui n'existe pas, et que vous citez, page 122, le fameux Botule. Alors comment vous vous êtes fait piéger comme ça, Bernard-Henri Lévy ? — Mais de manière... C'est une histoire hilarante, et là aussi, je crois que... — Ça vous fait vraiment rire ? — Oui, bien sûr, ça me fait... Non, mais pas de m'être fait piéger. — Parce que moi, j'ai cru, moi j'ai vérifié tout de suite, Botule, c'est un petit, celui-là. Toutes les pages, je vérifiais un nom, alors là... — Laurent Ruquier, écoutez, c'est extrêmement simple. Et franchement, qu'on en ait fait une affaire, c'est ça qui est très amusant, parce que ça illustre l'hystérie et le panurgisme d'un certain système. Il y a un livre qui sort en 2004, qui est signé d'un monsieur Botule. Je trouve ce livre formidable. J'y consacre trois lignes. Et on m'apprend cinq ans plus tard que monsieur Botule s'appelle pas monsieur Botule, mais s'appelle monsieur Pagès. — Un peu plus de trois lignes, soyez honnêtes. — Non, trois lignes, et à l'appui d'une thèse, oui, qui occupe une page. Mais on m'apprend cinq ans plus tard qu'il s'appelle pas Botule, mais Pagès. Où est l'affaire ? Le livre reste très beau. Alors on me dit, mais un simple clic sur Wikipédia, vous aurez convaincu du fait que Botule s'appelait Pagès. Sauf que moi, quand je lis un livre, je clique pas sur Wikipédia. — Alors comment vous l'avez trouvé, vous, ce Botule ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. — Mais parce que je m'intéresse à la philosophie et que j'ai vu en 2004 paraître un livre sur Emmanuel Kant que j'ai trouvé passionnant. Et encore une fois, ce livre que l'auteur s'appelle Botule, Pagès ou Tartampion, ça reste un très bon livre. Sauf que vous vous faites tirer dessus à cause de cette erreur. — Mais il vaut mieux avoir lu un philosophe qui existe pas que de ne pas avoir lu un philosophe qui existe. — C'est pas faux. — Mais il a lu le contenu. — Voilà, c'est une histoire. — J'avais lu une nouvelle ops comme moi. Alors c'est déjà remis, chose faite. Toute proportion gardée, c'est un peu comme si Michel Foucault s'était appuyé sur les travaux de Fernand Reynaud pour sa leçon inaugurale au collège de France. — C'est Aude Lancelin qui écrit ça. — Oui, elle a été la première à m'interviewer sur ce livre. Elle a organisé un débat entre Slavoj, Zizek et moi. Elle savait pas non plus que Botule s'appelait Pagès. Elle a lu le livre. Elle l'a annoté. Elle nous a fait parler de tout ça. Elle ne le savait pas non plus. — Il y a plusieurs choses sur l'affaire Botule. C'est vrai qu'on va pas faire toute la soirée là-dessus en effet. — Moi, je veux bien. — Non, non, parce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes. Bon, d'abord, quand j'ai appris que vous parliez d'un philosophe imaginaire dans votre livre, moi j'ai cru que c'était une autobiographie. Mais apparemment, c'est pas ça. — Mais non, il fait ce livre justement pour trouver le contraire. — Non, mais la deuxième chose, c'est que votre explication est habile, mais elle tient pas tout à fait la route. Parce qu'il a pas fait que ce livre, Jean-Baptiste Botule. Et quand on s'intéresse un peu au livre de Botule... — Mais moi, je m'intéresse pas au livre de Botule. Je m'intéresse à Emmanuel Kant. — Oui, mais quand vous avez, dans la métaphysique du mou, vous avez des phrases de ce genre-là. Page 76, la valise à roulettes est une utopie. Ça vous met pas la puce à l'oreille ? — Mais attendez, je vous répète que je ne m'intéresse pas à ce monsieur Botule ni à ce monsieur Pagès. Je m'intéresse à Kant. — Très bien. — Même sur le livre sur Emmanuel Kant, vous savez, dès la note sur l'édition et la traduction, c'est tout de suite hilarant quand il explique que le texte a été écrit d'abord dans la langue des habitants de Nueva Königsberg, c'est-à-dire en allemand. Le texte a été traduit ensuite en espagnol, puis en anglais. Puis on a choisi la version argentine dès le début. — Mais naturellement, c'est un livre. — Au début, on voit l'ironie. — Éric, tu sais que Jean-Écolite n'a pas lu Hegel dans le texte, par exemple, il n'est pas interdit d'être un philosophe comme l'est ce monsieur chez Botule ou Pagès et d'être aussi capable d'ironie. Ça reste un bon livre. — Moi, je reviens à mon petit manuel de philosophie. Vous allez voir l'enchaînement à propos de Botule. Justement, tout en quittant Botule, on va y rester. Parce qu'en fait, vous prenez votre... c'est de l'autodéfense. C'est comme si vous saviez presque que vous alliez vous faire attaquer sur Botule. Peut-être même vous l'avez fait... vous devriez prendre ça, d'ailleurs. Vous devriez me prendre comme avocat, tiens, Bernard. — Mais non, parce que je dis la vérité. — Moi, moi, je serais de vous. Je dirais que je l'ai fait exprès, d'ailleurs. — Mais non, non, non. — Parce que quelques pages auparavant, dans le bouquin, vous nous expliquez bien que finalement, la lecture, il n'y a pas besoin d'avoir tout lu pour ensuite étaler une phrase ou deux. La lecture, vous piochez dans les différentes lectures et dans les maîtres, dans les philosophes précédents. Vous dites que vous préférez la lecture pirate, la lecture corsaire, la lecture qui se préoccupe moins d'écouter que de faire, de respecter que d'utiliser. « La lecture comme un survol », vous dites même. Donc finalement, ça, c'est votre défense. — C'est très simple. — Non, mais c'est même pas... — Vous voyez, je l'ai lu, quand même, votre bouquin. — Bien sûr. Et vous avez raison. C'est-à-dire qu'en effet, je pense que face aux grands textes... Alors ça, c'est pas un grand texte, mais les plus grands textes de la tradition philosophique, il faut être irrespectueux. Il faut être irrévérencieux. Le pire des dangers, c'est d'être tétanisé par les grands textes, d'être tétanisé comme par le regard de Médus. Moi, si j'avais un conseil à donner aux étudiants, aux apprentis philosophes, c'est de ne pas se laisser tétaniser, c'est-à-dire paralyser par les grands textes. Les textes, il faut, je le crois, bien sûr, il faut les violer, il faut les provoquer, il faut les arraisonner. C'est en effet ma conception de la lecture. Alors il y en a une autre. Il y a des lectures patientes, ruminantes, qui prennent à la limite autant de temps que l'auteur a mis à écrire son livre. C'est une autre manière de faire, ça n'est pas la mienne. Vous êtes pour la philosophie voyou, vous écrivez. Expliquez-moi, ça veut dire quoi, ça, la philosophie voyou ? La philosophie voyou, c'est une référence à un merveilleux écrivain qui est Raymond Queneau, qui a publié un texte dans les temps modernes en 1951, et qui disait ça, qui disait qu'il était partisan, justement, de cet épronnement, de cet arraisonnement des philosophies des autres. Il pensait qu'on devait entrer dans une philosophie comme on entre dans une auberge. Sauf que vous écrivez un truc terrible, vous dites comme Queneau, je pense que sans voyou ou pas de voyant, et c'est sans le moindre état d'âme que j'ai depuis 30 ans et plus, choisi le rôle du renégat, endosser l'habit du disciple indocile, et déserter, c'est ce qui m'intéresse, c'est la fin de la phrase, et déserter ce mouroir de toute pensée qu'est devenue l'université. Vous pensez que l'université est devenue un mouroir de toute pensée ? Oui, je le crois, je crois malheureusement, et c'est très triste, parce que là, moi je suis un amoureux du savoir et de l'érudition et de ses procédures les plus savantes. Je pense que l'université française d'aujourd'hui, elle n'est plus ça. Ça n'est plus ce lieu où s'élabore la philosophie vivante. La vraie philosophie, elle se fait ailleurs, elle se fait d'abord dans le silence de la bibliothèque de chacun, peut-être qu'elle se fait dans la rue, peut-être qu'elle se fait dans des échanges privés. Michel Foucault disait par exemple que la vraie philosophie pour lui, elle devait se faire à la porte des prisons. Sartre pensait qu'elle devait se faire à la porte des usines Biancourt. Alors je donne la parole tout de suite à Zemo et Nono, mais j'ai encore une dernière question, puisque notre but c'est aussi de rendre un peu la philosophie accessible ce soir. Absolument, mais c'est exactement mon but dans ce livre, c'est de dire aux gens que la philosophie est accessible, que ce n'est pas un mausolée. Alors vous allez pouvoir peut-être donner l'exemple de la chouette et de la biche, parce que ça m'a bien plu ce passage, la chouette et la biche, parce que là on comprend plus facilement votre position. Alors vous êtes plus pour la biche que la chouette. Alors expliquez à nos téléspectateurs. Absolument. Oui, enfin là c'est un vieux thème de la philosophie moderne, et notamment un thème égélien. C'est une phrase, alors là, celle-là je crois qu'on peut la citer, c'est la phrase selon laquelle la philosophie vient toujours trop tard, dit Hegel, et comme la chouette de Minerva, elle se lève à la nuit tombée. Donc ce que Hegel nous dit, c'est que l'histoire opère, les événements accomplissent leur course, quand c'est des événements terribles, ils vont au bout de leurs conséquences terribles, quand c'est des massacres, on va jusqu'au dernier mort du massacre, et quand c'est fini, la philosophie, comme la chouette, prend son nom en vol, et elle va constater les dégâts, elle va compter les morts, elle va faire l'inventaire de ce qui s'est produit. Et vous vous dites fourré duquel la chouette ? Je pense que cette philosophie-là, cette conception est terrible. N'oubliez pas ! Je pense que, oui, je pense que ce philosophe... C'est mon premier philosophe, Béaché, je commence par là, moi. Je pense que la philosophie ainsi conçue, elle a peu de risque de se tromper, puisque l'événement est advenu, mais qu'elle ne sert plus à rien, sinon à faire le bilan. Donc je dis que j'aimerais bien, je rêve, qu'à la chouette hégélienne, on substitue un autre petit animal, qui est un animal qui apparaît dans un texte beaucoup plus ancien, qui est un psaume de David, le psaume 22, qui est la biche de l'aurore, et dont le psaume dit qu'elle a deux vertus. La première, c'est de porter assistance aux affligés, donc aux victimes, de ne pas attendre qu'elles aient agonisé pour en avoir le souci. Et deuxièmement, le psaume et toute la tradition talmudique qui s'en suit, dit qu'elle a une deuxième vertus, c'est de se lever au point du jour. Autrement dit, de se précipiter dans l'événement en train de se jouer, et de tenter d'y accomplir son rôle. C'est terrible, parce que je n'arrive pas à vous imaginer en petite biche, mais je passe un effort d'imagination. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Mais c'est quand même ça que j'essaye de faire. Mais il y a un son qui va sortir. C'est quand même ça que j'essaye de faire, quand au premier jour de la guerre de Bosnie, à l'époque où Sarajevo est sous blocus et inaccessible, quand j'essaie d'y aller, que j'y vais et que je rapporte mon témoignage. Je n'attends pas que l'événement ait accompli sa course dans l'horreur pour tenter de m'en mêler et de rapporter. Est-ce qu'Ariel vous appelle ma biche à la maison ? Comment ça se passe ? – C'est plutôt moi qui l'appelle ma biche. – Vous la voyez se lever tous les matins en même temps. – Eh bien voilà, nous sommes au cœur de la problématique biblique de la biche du matin, qui s'appelle aussi, alors dans une autre tradition, mais là c'est compliqué, la biche de Vénus. Donc vous tombez bien, la biche du matin c'est aussi la biche de Vénus. – De la guerre en philosophie, c'est chez Grasset, je crois que vous avez lu aussi celui-là, Eric Nono, mais vous avez fait les deux, vous, hein, pièce d'identité aussi. – Il faut lire les deux parce que ce sont deux livres qui se contredisent en réalité, donc on ne peut que les prendre de leur totalité. Dans pièce d'identité, vous êtes incapable de la moindre ironie pour une raison simple, c'est que vous en refusez la forme minimale qui est d'accepter la critique. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il a le droit, j'ai fait un petit choix, mais il y en a beaucoup, c'est qu'il appartient aux clergés pensants parisiens, c'est qu'il appartient aux curés et aux épiciers de la presse littéraire, ou alors membres des clergés politiques et littéraires. Ça revient à la même formule, avec d'infimes variations, une formule d'ailleurs que vous avez empruntée à Soler, si bien que dans la même formule vous versez à la fois dans le radotage et le psytacisme, ce qui fait quand même beaucoup. Cette forme d'ironie, vous ne l'acceptez pas parce que vous n'acceptez qu'une chose, c'est la génuflexion. Vous n'acceptez qu'une chose, c'est que Christine Angot, dans votre propre journal, publie trois pages à votre gloire. Ça c'est votre seul exercice philosophique ironique que vous acceptez. Mais qu'est-ce que vous savez de ce que j'accepte et de ce que je refuse ? Je le vois dans votre livre, je le vois dans Le Point. Christine Angot, vous le voyez déjà dans ce livre ? Non, Christine Angot, je l'ai vue dans Le Point, votre propre journal. Bon, alors évidemment, comme c'est Angot, c'est de la bouillie verbale, mais c'est quand même censé être à votre gloire. Voilà la seule forme de critique que vous acceptez, qui est en contradiction avec ce que vous affirmez là. Le Point n'est pas mon journal, là je ne comprends pas bien ce que vous êtes en train de dire. Christine Angot est un des rares écrivains qui comptent aujourd'hui, dont l'œuvre compte, et elle a écrit ce texte, en effet, que j'ai trouvé généreux et beau. Non, simplement, vous êtes en contradiction avec vous-même, vous dites que la philosophie est un exercice d'ironie, vous n'acceptez aucun exercice ironique à vos dépens, vous n'acceptez aucune critique. Mais ça dépend lequel, ça dépend lequel, il y a des exercices d'ironie à mes dépens que je trouve... Botul, par exemple, ça vous a fait marrer ? Ça m'a fait marrer, honnêtement, ça m'a fait marrer. T'es pas voulu, mais ça l'a fait marrer. Et ça ne m'a pas fait rire. Vous savez les gars, quand on est en face de vous, c'est que quelque part, on accepte la critique. C'est pas faux, ça ne l'a pas fait. C'est pas faux, je vais marrer, parce que là, il arrive que vous soyez drôle, et il arrive que vous ne soyez pas. Là, je le trouve un peu... Non, mais simplement... Simplement, je finis parce qu'il y a le lieu atopique. Vous dites que c'est un lieu atopique. Non, toute votre vision du monde, c'est en fait dictée par un lieu, une situation, votre situation dans le monde, qui est celle d'un grand bourgeois. Il y a une phrase quand même fabuleuse, mais qui est vraiment assénée avec ton père emploi. Oui, je vous en fais. Mettez bien le ton, alors. Surtout, lisez-la bien. Oui, parce que c'est vous, alors j'essaie de mettre le ton. Faites honneur à ce texte. Il y a trois sujets clés pour un Français d'aujourd'hui. C'est le syndrome de le compte. Il y a trois sujets clés pour un Français d'aujourd'hui. Vichy, la colonisation, et aussi mai 68. Ben non, il y a trois sujets clés pour les Français d'aujourd'hui. C'est l'emploi, le logement, puis je vais vous offrir un exemplaire du Parisien. Voilà le stress du travail, le stress du trajet domicile-travail. Bernard Héliby ne lit que les nouvelles de Kaboul. Peut-être qu'il devrait lire un journal plus... Ce qui m'étonne, c'est que vous n'avez pas lu le livre jusqu'au bout. Ah oui, un des textes, pour moi, important de ce livre, c'est justement... Et ça, vous n'avez pas l'air d'être arrivé jusque-là. C'est un texte sur les nouvelles formes de misère sociale dans la France contemporaine. Les nouvelles formes... Vous voulez dire qu'il y a un texte à Libye, où je vous le concède bien volontiers. Comment un texte à Libye ? Il y a 30 ou 40 pages... Il y a aussi un texte sur votre hôtel à New York. Attendez une seconde, il y a 30 pages sur ce que ça veut dire, la pauvreté aujourd'hui, en quoi cela renoue avec des pratiques que l'on croyait oubliées depuis le Moyen-Âge, et comment les pauvres d'aujourd'hui vivent une situation que ni Marx, ni les post-marxismes ne permettent d'expliquer. Et je dis qu'une vraie pensée de gauche aujourd'hui, elle devrait s'atteler à ça. Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui ne sont plus en bas de l'échelle, mais qui sont tombés de l'échelle ? Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui ne sont plus mal placés dans l'espace social, mais qui sont hors espace ? Qu'est-ce que ça veut dire des gens qui ont le sentiment, et il y en a des millions dans la France d'aujourd'hui, de ne plus compter pour rien ? Mais ça prouve que vous avez progressé depuis le grand corps de Cancradab à la renverse. Parce que si vraiment dans ce livre, et qu'il y a deux ans je crois, il n'y avait pas une once de conscience sociale, et je crois qu'au-delà, c'est pas démagogique, pardonnez-moi, de vous rappeler que vous êtes membre de ce que Jean-Pierre Chevènement, un de vos ennemis, appelait les élites mondialisées, et qui fait que votre regard sur la mondialisation et sur l'économie n'est peut-être pas le même que d'autres qui n'ont pas votre situation sociale. Ce n'est ni démagogique ni insultant. Il y a là, effectivement, vous avez mis beaucoup de temps à comprendre les conséquences réelles de la mondialisation. Je me souviens dans votre livre, vous exaltiez cette mondialisation et vous incitiez la gauche à vous coucher devant le libéralisme mondialisé. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la crise qui a fait exploser le modèle. – Vous ne faites pas seulement de ne pas comprendre. Il y a deux mondialisations. Il y a la bonne mondialisation que je continue de célébrer, c'est celle qui exporte des droits. – Mais c'est horrible. – Voilà. Et puis il y a la mauvaise mondialisation qui est celle qui profite des zones de non-droit pour y faire travailler des gens comme des esclaves et pour multiplier les systèmes de servitude. Il y a une bonne et une mauvaise mondialisation. Et la pire, ce que je dis, attendez, et je n'ai pas changé d'avis depuis le grand cadavre à la renverse, ce que je dis, c'est que la solution face à ça, c'est sûrement pas de se replier vers le souverainisme et vers le nationalisme. – Merci de me faire la... Vous êtes encore meilleur que Laurent pour faire les conditions. – Ah ben je vous en prie. – Il n'y a pas... Permettez-moi de vous répondre. Il n'y a pas deux mondialisations. C'est la même. C'est-à-dire que c'est le fait que des gens comme vous ont défendu les droits de l'homme partout dans le monde, ont défendu le droit d'ingérence, c'est-à-dire la négation des frontières et des souverainetés, qui fait que dans ce cadre-là mondialisé et sans frontières, les entreprises, les capitaux, les mafias se sont engouffrés et ont échangé les marchandises, les capitaux et les hommes. C'est donc vous et les gens comme vous qui ont donné le cadre idéologique qui a permis l'érection de cette nouvelle mondialisation qui fait tant de pauvres dans tous nos pays. – Est-ce que vous ne croyez pas... – Il faut être cohérent idéologiquement. – Être cohérent, ça veut dire que la mondialisation, aujourd'hui, c'est le théâtre d'une guerre, c'est le théâtre d'un combat, d'une bataille idéologique. Il faut en effet faire une guerre impitoyable aux patrons voyous qui profitent du fait que, quand ils n'ont pas le droit de faire leur cochonnerie en France, ils peuvent aller les faire dans tel ou tel pays lointain, en Asie ou en Afrique. Et en même temps, il faut se réjouir du fait que ce que vous avez l'air de détester, qui est l'ingérence, permette d'aller défendre les droits de l'homme, d'aller exporter la démocratie, d'aller soutenir surtout les femmes et les hommes qui défendent les valeurs démocratiques sous la tyrannie. On peut faire les deux à la fois. – Non, vous voulez le beurre et l'argent du beurre et le cul de la cramière. Ça, c'est incohérent idéologiquement. Et attendez, deuxièmement, j'ai bien compris que votre ennemi, c'était ce que vous appelez le souverainisme, donc la souveraineté des nations, c'est-à-dire la liberté des nations, a justement résisté à ce rouleau compresseur de la mondialisation et vous l'affublez immédiatement de l'insulte suprême pétainisme. Je vous rappelle, accessoirement, que justement, Pétain a soumis la souveraineté française à la botte allemande et que c'est justement tout le contraire et que le vrai souverainisme, c'était le général de Gaulle. Mais évidemment, la souveraineté française, c'était lui. Ça me paraît évident. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que vous défendez, vous vomissez le souverainisme, les souverainetés des nations, que vous affublez de commentaires fascisants, c'est tout de suite Barès, la terre et les morts, c'est tout de suite Maurras, le nationalisme intégral, mais il y a des exceptions. Alors, il y a des exceptions. Il y a la petite exception, comme la Bosnie, par exemple, ça, c'est votre fantasme. Attendez, je finis. Je vous ai laissé parler. Mais rapidement, alors. Non, non, pas rapidement. Ah bah si, quand même. Mais non, parce qu'il parle depuis très longtemps. Donc, là, il y a la Bosnie, parce que ça, de toute façon, c'est une fausse nation. Donc, vous savez très bien qu'elle n'aura pas du pouvoir. Parce que trop, on n'aura pas d'abordé d'autres thèmes. Mais il faut être rapide. Et puis, il y a... Vous ferez ce que je dirais. Et puis, il y a un pays, il y a un pays, les Etats-Unis, où là, vous ne critiquez jamais le souverainisme américain, qui fait absolument tout ce qu'il veut, mais évidemment, ça, c'est l'Empire. En fait, votre internationalisme, et votre droit d'ingérence, et votre droit de l'homisme, ne fut en fait, comme votre copain Glucksmann, que le paravent de votre évolution trentenaire, vous êtes passé de l'Empire marxiste-léniniste, l'URSS, et vous arrivez aujourd'hui à l'Empire américain. Vous êtes en fait toujours en quête d'un empire et d'un maître. Et c'est typique, d'ailleurs, de beaucoup d'intellectuels français. – Alors, on laisse répondre, là. – Absolument. – Alors, attendez. D'abord, le souverainisme, vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Moi, ce que je vomis, c'est quand le souverainisme, ça veut dire permis de chasse et permis de tuer. – C'est vous qui l'apprête comme ça. – Attendez, c'est-à-dire quand le souverainisme, ça veut dire qu'à l'intérieur d'une nation, on a le droit de faire ce qu'on veut, charbonnier et mettre chez soi. Tyran fait ce qui lui sourit. Quand le souverainisme aboutit à dire qu'on n'a pas à se mêler, par exemple, de ce qui se passe au Darfour parce que le Soudan est une nation souveraine, héritière d'une tradition d'anticolonialisme échappée aux griffes d'un empire et que donc, M. al-Bachir a le droit de se faire des cartons sur une partie de sa population, je hais cela. Lorsque le souverainisme, ça veut dire que tel ou tel, on pourrait prendre tant d'exemples, chef d'État tyrannique, sanguinaire, a le droit de se transformer en une sorte de comte zarof faisant la chasse à ses propres sujets et quand le droit de disposer de sa nation veut dire le droit de disposer de son peuple, je trouve ça répugnant. Voilà ce qu'est le souverainisme. Et on s'oppose à cela l'idée, en effet, qu'il y a quelque chose qui dépasse, qui est plus important que les frontières, qui est plus important que ces histoires de nations, qui sont les valeurs, qui sont la démocratie, qui sont le droit imprescriptible pour les femmes de montrer leur visage, d'être les égales des hommes et ainsi de suite. Il y a un deuxième point dans le livre, je sais que vous voulez aborder, c'est de nombreuses pages qui sont consacrées au génie du judaïsme. Alors allons-y et ce sera votre deuxième sujet. Ma deuxième intervention, très bien. Écoutez, j'ai lu tout ce passage-là avec beaucoup d'intérêt. D'abord parce que j'avais jamais... Non mais sérieusement, mais j'ai lu... L'un important passage. Mais oui, absolument. D'abord parce que j'avais jamais lu ça de vous aussi fouillé, je dirais, et peut-être que j'ai raté quelque chose, que c'est une réunion, un assemblage de conférences, si j'ai bien compris, faites un peu comme ça. Bon, évidemment, le titre, c'est une référence au génie du christianisme de Chateaubriand. Bon, vous écrivez moins bien que Chateaubriand, mais on en est tous là, donc c'est pas une critique. Mais sur le fond, ce qui m'intéresse, c'est que vous expliquez que, en fait, vous défendez une idée de ce que vous appelez le juif d'affirmation, c'est-à-dire un juif qui affirme sa religion, beaucoup plus qu'on ne le fit par le passé, en particulier en France, et vous dénoncez avec une rare violence le juif du XIXe siècle, le juif français, assimilé, israélite français, dont la figure de proue, pour vous, particulièrement Oni, s'appelle Raymond Aron, que vous poursuivez comme ça de votre vindicte, c'est comme ça que je l'ai lu, en tout cas, et ce juif français, qui était quand même issu de la Révolution française, je vous le savais très bien, de cette phrase célèbre du duc de Clermont-Tonnerre, montant à la tribune de l'Assemblée, et disant, nous ne donnons rien aux juifs en tant que nation et tout en tant qu'individu, c'est-à-dire qu'on demandait aux juifs de modifier leur rapport à la religion. Un homme qui ne savait pas qu'une de ses descendantes serait dans la ferme célébrité quelques siècles plus tard. Rendeur et décadence, on va faire ça. Et donc, on leur demandait de modifier l'approche de leur religion, c'est-à-dire de séparer le privé et le public, l'espace privé et l'espace public, et d'adopter ce thème laïque de la discrétion de la religion. Et vous, vous expliquez que c'est très mal, qu'il fallait sortir de ça, qu'il faut être un juif d'affirmation, qui affirme sa religion, etc. Et en fait, vous déchirez le pacte laïque, assimilationniste français du 19e siècle, c'est-à-dire que vous incitez, depuis une trentaine d'années, mais si, mais si, les juifs à sortir de ce pacte-là et à affirmer leur religion dans l'espace public. Et face à cela, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé depuis 30 ans, la République n'a pas bougé parce que parallèlement, vous rappeliez tous les jours la culpabilité de l'extermination des juifs. Donc ces deux lignes-là, comme ça, c'est exactement votre action depuis 30 ans. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui nous avons une autre religion dans l'espace français, qui elle aussi ne connaît pas la séparation entre le public et le privé, qui elle aussi tient à desserrer les contraintes de l'assimilation, qui elle aussi veut s'affirmer, le voile c'est l'islam d'affirmation, on voit bien, mais bien sûr, les demandes de halal, de cuisine halal dans les entreprises, dans les cantines, ça correspond exactement à ce juif d'affirmation qui demande la cuisine cachère dans les entreprises et dans les écoles, c'est exactement la même chose. Et là, vous dites, mais pas du tout, c'est scandaleux, c'est contraire à la laïcité, vous critiquez Tariq Ramadan et vous dites que c'est un islamiste qui s'oppose à l'islam, des lumières, etc. Mais alors moi, je vais vous dire, après cette leçon de 30 ans, je trouve que Tariq Ramadan, par exemple, n'est pas votre adversaire, c'est votre meilleur élève, il fait tout comme vous, et d'ailleurs, il va, et je finis là-dessus, il fait tellement tout comme vous que pour lui aussi démolir le pacte laïque français, il tente de culpabiliser la république française en rappelant les massacres de la guerre d'Algérie, la colonisation, l'esclavage, etc. Donc c'est vraiment votre meilleur élève. Alors, c'est presque 300 pages dans le bouquin, le génie du judaïsme, vous pouvez répondre à Éric Zemmour. Mais alors, il a dit tellement de choses et que c'est... Oui, oui, non, vous avez dit beaucoup de choses, mais tellement dans le désordre, avec tellement de confusion que c'est vrai que je ne sais pas très bien par où commencer. Jean-Amadan, votre meilleur élève, commencez-vous comme ça ? D'abord le mot de religion. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est une des leçons de ces 300 pages, c'est que justement, le judaïsme, ce n'est pas tout à fait une religion. C'est une des particularités. Quand je dis génie du judaïsme, ça veut déjà dire ça. Ça veut dire que le judaïsme est une catégorie qui n'est pas réductible, est un monde, un continent, un ensemble de textes qui n'est pas réductible à la catégorie traditionnelle de religion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis un partisan, mais plus qu'ardant, un partisan acharné de la laïcité. Et je suis sûr que vous aurez l'honnêteté de l'admettre, il y a plusieurs textes dans ce livre qui sont des, notamment un texte que j'ai prononcé devant le Grand Orient, devant les francs-maçons, qui est une apologie mathématique, une déduction par théorème de ce que est et doit être la laïcité, c'est-à-dire la séparation absolue des convictions et de l'espace public. Quiconque prétendrait contribuer au façonnement de la loi à partir d'une conviction privée ou à partir d'une foi personnelle doit être, en effet, dissuadé de le faire. La laïcité, ça veut dire ça. Liberté de conscience pour chacun, mais pas mêler ça avec la loi commune. Bien. Après, troisièmement, il y a eu en effet une tradition dans le judaïsme français, on les appelait, ils n'osaient même pas dire qu'ils étaient des juifs français, ils s'appelaient eux-mêmes des israélites français et qui consistait à dire au reste de la communauté « Oh, rassurez-vous, le judaïsme, c'est presque rien. » C'est pas ça. C'est caricaturé, c'est comme le souverainisme. Même parce que vous passez votre temps à caricaturer les gens et après vous accusez les autres d'être confus. Laissez-moi parler. Je connais bien cette histoire, j'en viens. Moi aussi. J'en viens. Et il y a notamment dans ce livre un texte auquel je tiens beaucoup sur une des figures qui s'est le plus débattue avec cette affaire-là qui s'appelle Edmond Flegue, qui est le prototype de ce judaïsme, de la patte blanche, de ce judaïsme, de l'invisibilité maximale et puis qui a essayé de dépasser cela. Ces juifs-là, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient à la communauté nationale environnante, en Allemagne comme en France, c'était Herman Cohen en Allemagne et c'était Edmond Flegue, le premier Edmond Flegue en France. C'était « Le judaïsme, c'est la révolution de 1789. La Torah, c'est le texte précurseur de la déclaration des droits de l'homme. Rien de plus, rien de moins. Si vraiment le judaïsme, c'est ça, alors, attendez, ce que j'ai dit, c'est qu'alors, c'est pas la peine de continuer à s'embêter avec la Bible, avec le Talmud, c'est autant sacrifier tout de suite cette espèce d'énorme continent. Et ce que je pense, moi, c'est pas qu'il faut manger kachère dans les écoles, vous n'avez jamais lu ça sous ma plume, admettez-le. Ce que je dis, c'est qu'il y a un immense, un immense massif de textes, un trésor, un trésor intellectuel, un trésor littéraire, un trésor de pensée qui est la pensée juive, qui se trouve dans le Zohar, dans le Talmud et dans la Bible. C'est terrible avec vous, c'est un, et vous l'avez dit, vous faites la guerre, donc vous caricaturez toujours vos adversaires, et deux, surtout, la réalité n'existe jamais. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais responsable de vos pensées, on reste toujours dans le domaine de la pensée et vous ne sortez jamais dans la réalité. C'est-à-dire que vous ne voyez jamais les dégâts dans la réalité de vos concepts philosophiques. C'est ça qui est le plus grave. Parce que là, évidemment, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il faut voir, c'est la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, c'est des jeunes juifs en France aujourd'hui. Attendez, la réalité et la conséquence de ce que je dise, peut-être, peut-être, et de ce que disent d'autres, ce sont des jeunes juifs français qui sont parfaitement français, qui sont des patriotes convaincus et qui sont néanmoins fiers d'être juifs, qui savent qui savent qu'ils sont les héritiers d'une tradition de pensée pas nécessairement spirituelle, pas nécessairement religieuse, parfois, mais une tradition de pensée qui fait honneur à la culture humaine. Mais qui a dit le contraire ? Vous dites que je ne suis pas attentif aux conséquences. C'est ça. Mais l'autre conséquence, c'est que... Attendez, il y a un point que je ne voudrais pas laisser passer. Vous dites que depuis 32 ans, je culpabilise l'Europe sur le crime de la Shoah, et la France en particulier. Mais heureusement qu'il y a des gens comme Simone Veil, comme les parents d'Arnaud Klarsfeld et modestement comme moi qui en effet ont insisté inlassablement sur ce point pendant 32 ans car je crois qu'on a fait des progrès. Il y a 32 ans ou il y a 35 ans ou il y a 40 ans ce sujet en France était tabou. Il y a 40 ans en France quand il y avait la cérémonie du Val-Div les voitures continuaient à passer et il n'y avait même pas on ne pouvait même pas tenir une cérémonie et François Mitterrand allait déposer une gerbe sur la tombe de la règle Pétain secrètement heureusement. Ne venez pas vous plaindre de la concurrence victimaire. Ne venez pas vous plaindre. Mais on a le droit d'affirmer la vérité historique aussi. Mais bien sûr mais ne venez pas vous plaindre. Quel rapport avec la concurrence ? Mais ça a tous les rapports du monde. C'est que quand on érige une souffrance en sacré d'une société évidemment les autres disent mais nous aussi notre souffrance est sacrée. Mais ils ont raison toute souffrance est sacrée. Ne venez pas vous plaindre de la concurrence victimaire. C'est normal que arrivant dans un temps de paix où il n'y a pas de guerre si il y avait une guerre on ne parlerait pas de vous passer mais il n'y a pas de guerre il y a la paix. Donc en temps de paix les gens se retournent regardent en arrière essayent de réfléchir sur leurs fautes pour que ces fautes ne se renouvellent pas. Donc qu'est-ce qui a de mal à dire que disons pour Vichy que le régime de Vichy s'est rendu complice de la perte de un quart des juifs que trois quarts les trois quarts survivants doivent leur survie à la population française qui a réagi quel mal y a-t-il à se retourner et à voir les vérités une fois de plus vous ne voulez pas voir la réalité vous êtes dans le concert et pas dans la réalité la réalité Eric Zemmour attendez essayons de parler calmement la réalité c'est que si vous regardez justement les souffrances d'aujourd'hui dont vous parlez les grands massacres des 20 ou 30 dernières années les guerres les plus ravageuses et le génocide du Rwanda comme par hasard les premiers à s'en être émus les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme les premiers à être sortis de la torpeur où nous étions tous c'est en général justement des gens qui avaient la Shoah au coeur juifs ou pas juifs naturellement bien sûr c'est des gens qui avaient tiré les leçons de cette chose qui s'était passée pendant la seconde guerre mondiale c'est eux qui ont été les premiers sur la Bosnie c'est eux qui ont été les premiers dès l'été 80 dès le début de l'été 94 à dire qu'il se passait au Rwanda quelque chose qui n'avait de nom dans aucune langue sauf la langue des génocides et ce sont eux qui aujourd'hui au Darfour crient dans le désert justement parce qu'ils n'ont jamais cédé sur la culpabilité dont vous voudriez qu'on oublie en fait moi je trouve que là le débat il est de très bon niveau je ne suis pas arbitre je vais donner mon avis non non il se passe quelque chose d'important ce que dit Eric Zemmour moi je trouve ça et que chez moi Bernard très cohérent je ne suis pas d'accord avec lui mais c'est d'une cohérence totale Eric dit que les juifs assimilationnistes au nom de la laïcité ont une sorte de devoir laïc de mettre entre parenthèses leur particularisme et leur communautarisme aussi et si on ne peut pas faire deux poids deux mesures gueuler contre la burqa toute la journée et ensuite dire merci de résumer ma pensée en revanche parce que là il se passe un truc très passionnant je comprends je voudrais juste et là en parlant calmement les juifs ont eu la possibilité depuis les lumières depuis Napoléon en gros de s'assimiler on est d'accord avec ça et je comprends parfaitement que des juifs et Jean-Claude Milner appelle ça les juifs de savoir des juifs qui en avaient peut-être marre des traditions thorachiques et d'étudier la Torah et le Talmud et le Midrash toute la journée ont donc décidé d'investir un nouveau domaine de savoir Walter Benjamin par exemple ou Anna Arendt ont dit il y en a marre du Talmud je ne comprends rien comme disait Edith Stein aussi à ces élucubrations bibliques et moi je décide d'être de mon temps un juif sécularisé et donc un juif qui embrasse le corpus de la modernité et c'est là que je voudrais juste avoir ton avis parce que moi ça me passionne ce sujet et je n'ai pas la réponse les juifs qui ont cru pouvoir s'assimiler les grands intellectuels du début du 20ème siècle là où ils se sont fait avoir c'est que malgré tout l'Allemagne nazie les a quand même non mais je voudrais avoir ta réponse moi c'est mon interrogation l'Allemagne nazie n'a quand même pas considéré que l'assimilation a résolu le problème puisque depuis les Lumières les phéliciens et les mathématiciens ont pris la mesure l'habitude de considérer que tout devait être expliqué par des équations il y a donc eu à partir du 18ème siècle un problème juif et à ce problème il a fallu trouver une réponse on a essayé l'assimilation la ghettoïsation et comme on n'a toujours pas trouvé de réponse les juifs assimilés ont quand même été déportés et après je me tais pourquoi il n'y a pas est-ce que tu ne crois pas qu'il y a eu après c'est pas pour ramener tout à la Shoah je te le promets est-ce que tu crois non mais est-ce que tu crois pas qu'après la Shoah les juifs dites d'assimilation qui se sont quand même fait avoir en étant déportés n'ont pas eu le réflexe de transformer comme dit Lévinas cette malédiction en exultation et finalement se dire on va retourner au texte biblique puisque de toute façon on est irrémisiblement juif et que les nazis nous ont reportés dans notre judaïsme original alors j'ai de répondre je peux trois petites choses très vite mais je crois très bien sans polémique je crois que tu fais la même erreur que Bernard Lévy c'est-à-dire que tu réduis l'histoire de l'humanité à la seconde guerre mondiale et je pense que c'est une erreur de perspective historique vraiment je vais vite deuxièmement deuxièmement je pense le père d'Arnaud nous a appris à tous que c'est en partie faux ce que tu dis c'est-à-dire ben oui parce que c'est lui qui nous a appris que les juifs français ont été justement beaucoup mieux protégés et épargnés que les juifs étrangers allemands non mais je parle et je finis une seconde j'ai le droit de dire mais bien sûr c'est ce que j'ai appris de votre père le meilleur moyen pour Vichy de défendre les juifs français eût été de ne pas faire déporter les juifs étrangers voilà ils ont pensé le contraire mais peu importe l'exemple était allemand je l'ai bien vu Anna Arendt ou Walter Benjamin ont pensé vous permettez que je dise un mot quand même parce que je ne suis d'accord avec aucun de vous deux moi je suis un juif totalement assimilé totalement assimilé je ne crois pas que les textes talmudiques il y ait à y faire retour comme si c'était des vieux textes anciens et des vieux grimoires chiffonnés et je crois surtout et c'est ça que j'appelle le génie du judaïsme dans mon livre je crois qu'ils ont quelque chose à nous dire sur les problèmes d'aujourd'hui et je crois que si on les branche c'est pas l'un ou l'autre c'est pas le juif de savoir ou le juif de l'étude c'est pas ou la science moderne ou la Torah je dis qu'il faut essayer de penser les deux ensemble le judaïsme le permet très bien et le judaïsme ça sert à ça et vous savez il y a eu toute une époque dans l'histoire du 20ème siècle où les juifs français, européens ont dit ont insisté sur les et même récemment en effet sur l'outrage qui leur avait été fait et sur les les devoirs que l'humanité avait à leur endroit moi je crois que c'est il faut aussi inverser le règlement les juifs ont quelque chose à apporter au monde et je crois qu'il y a dans les grands textes dont je parle dans ce livre dans le le texte que je consacre au rapport entre la littérature et l'étude le texte que je consacre à la question de la souveraineté il y a un message proprement juif qui est incroyablement instructif pour aujourd'hui on conclut très vite je voudrais dire à Yann que les 3 millions de juifs polonais c'est une question que je posais mais bien sûr les 3 millions de juifs polonais n'étaient absolument pas assimilés ils ont tous été massacrés et deuxièmement je voudrais dire uniquement que la question au delà parce que vous répondez toujours sur l'étude en fait sur la réflexion intellectuelle moi je vous dis il y a des religions comme le judaïsme et comme l'islam qui sont avant tout des codes civils et vous le savez très bien vous expliquez très bien vous rappelez très bien que Flavius Joseph au temps de l'Empire romain disait déjà que les juifs avaient inventé la théocratie et qu'à partir du moment où on a des religions qui sont aussi des codes civils qui sont au-delà de la religion ils risquent de se fracasser et de s'opposer aux codes civils français et c'est pour ça que je trouve donc criminel de pousser à la résurrection de tout ça le dernier mot de Bernard-Henri Lévy là-dessus justement ce que dit Flavius Joseph et c'est ça qui est intéressant quand il parle de théocratie il dit le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui notamment dans le monde de l'islam par la théocratie cette théocratie-là la théocratie biblique c'est justement un pouvoir fragile incertain de lui-même mais si oui oui j'ai lu mais j'ai lu vous avez lu je sais les rois de la Bible que l'on va chercher que l'on met sur le trône de force qui pensent qu'ils ne seront pas à la hauteur qui pensent que le métier de roi est un métier pourri qui pensent que ça donne très peu de droits qui pensent que la politique ça doit être un exercice de très grande modestie qui pensent que le pouvoir doit avoir un exercice extraordinairement limité voilà une leçon par exemple que les textes juifs et que le génie du judaïsme est capable de donner aux arrogants d'aujourd'hui de la politique européenne et moderne par exemple il y a deux choses qui m'ont frappé c'est le décalage entre ce que vous dites ce soir et ce qu'on trouve dans le livre parce qu'en réalité dans le livre il y a des traces d'idéologie très dures avec des phrases comme l'anti-américanisme est une métaphore de l'antisémitisme qui est une forme d'une manière de clore le débat on ne peut pas discuter si vous êtes anti-américain c'est que quelque part vous devez bien être antisémite donc c'est beaucoup plus dur que ce que vous dites il y a un éloge à un moment du marché où quand même vous essayez en disant mais c'est pas si mal le marché c'est toujours mieux que le soviétisme on est tout à fait d'accord là-dessus et surtout l'avenir le dira moi je me demande si dans ce livre on ne s'en souviendra pas d'abord comme le moment où vous avez basculé dans le communautarisme vous êtes très très près de basculer dans le communautarisme notamment dans le génie du judaïsme où tout d'un coup on est très surpris de vous vous parlez vous dites nous nous les juifs donc vous dites ben oui il faut faire attention il faut faire son retour il faut nouer des alliances et là vous prenez comme exemple les néo-chrétiens américains qui sont des gens complètement rétrogrades vraiment tout ce qu'il y a de pire que vous devez haïr au fond de vous-même vous qui êtes plutôt voilà un homme éclairé en tout cas qui se veut éclairé et ça c'est voilà rendez-vous dans 10 ans c'est un texte je finis il y a des mécréants qui sur leur ligne mort se remettent à croire en Dieu peut-être que vous l'âge venant vous allez basculer dans le communautarisme voilà l'avenir le dira c'est un texte où je dis exactement le contraire où je m'adresse à un public américain et où je leur dis faites attention aux alliances de circonstances qui peuvent se retourner aussi vite qu'une veste notamment l'alliance avec les néo-chrétiens c'est ça que je leur dis dans le texte c'est pas ça j'ai vu moi non plus ah si vous leur dites faites attention ça peut se retourner mais vous leur dites pour l'instant c'est nos alliés et soyez voilà je leur dis faites attention il y a il y a vous leur dites faisons attention tout d'un coup vous qui ne nous aviez pas habitués à ça parce que c'est la logique du juif d'affirmation la logique du juif d'affirmation c'est premièrement c'est premièrement d'être totalement inexorable deuxièmement d'être un non seulement d'être le fruit mais d'avoir l'amour des savoirs profanes et des grandes littératures dans le texte que je consacre au Talmud par exemple dans ce génie du judaïsme ma thèse c'est que ce qui est intéressant dans le Talmud c'est ce qui me fait penser à la grande littérature et une des choses qui me passionnent quand je lis Joyce quand je lis Arthaud ou quand je lis Céline c'est ce qui me fait penser au Talmud ce qui m'intéresse c'est la manière dont les deux s'entrelacent c'est pas du communautarisme ça veut dire faire dialoguer faire penser ensemble les cultures et quant à l'Amérique ce que je crois c'est qu'il y a une idée reçue dont je pense qu'elle est peut-être fausse c'est qu'il y aurait et ça c'est vrai que je l'ai dit devant un public américain qu'il y aurait une indissolubilité de destin entre les Etats-Unis et Israël que les Etats-Unis seraient pour toujours les alliés d'Israël je crois que ça n'est pas vrai et que l'on pourrait voir le jour venir ou pour des raisons de géopolitique compliquées ou au contraire très simples parce qu'il y a du pétrole ici et qu'il n'y en a pas là parce qu'il y a des chantages financiers etc. on pourrait voir la politique américaine changer de cap et j'exhorte les juifs américains et les dirigeants israéliens de ne pas considérer comme une espèce de fatalité heureuse la solidarité américaine c'est une métaphore de l'antisémitisme non ça c'est ce que pensent ça c'est ce que pensent parce que vous avez une manière de répondre à une question que vous ne vous posez pas qui est remarquable non c'est vrai c'est un coup l'axe amérique non il y a un texte en effet non mais ne faites pas semblant de ne pas comprendre j'aimerais tellement vous comprendre mais alors je vais vous réexpliquer non répondez à la question mais expliquez pas répondez à la question je réponds s'il vous plaît il y a deux personnages aujourd'hui qui ne sont pas sans importance qui sont le président iranien Ahmadinejad et le président vénézuélien Chavez qui ont fabriqué un concept que je trouve monstrueux qui est le concept d'axe américano-sioniste et je dis que dans ce concept là ils mélangent et ils font marcher ensemble et ils frottent comme deux silex de maudits la haine de l'Amérique et la haine du judaïsme et du chinois pièce d'identité séchée grâce de la guerre en philosophie c'est pas fini parce que j'ai encore une surprise pour vous Bernard-Henri Lévy on va recevoir quelqu'un qui vous connait mieux que quiconque c'est tout de vous là vous vous demandez qui ça peut bien être c'est un avatar c'est votre avatar il vient de la planète Pandora on dit quelque chose la planète Pandora il s'appelle il s'appelle il s'appelle on l'appelle aussi sur la planète Pandora c'est votre avatar il est là pour quelques jours chez nous sur notre planète il a accepté de venir sur notre plateau voici le BHL de Pandora donc enfin le vrai ben oui forcément ça fait quelque chose le BHL de Pandora vous êtes donc un avis habitant de Pandora et donc l'avatar de Bernard-Henri Lévy ben oui voilà je pense qu'on se ressemble ça se voit il y a quand même quelque chose ça c'est sûr voilà enfin quelque chose de raisonnable qui est dit de ce côté du plateau ça veut dire qu'on a tous un avatar sur Pandora ah oui bien sûr on a tous un avatar vous même Laurent vous avez un avatar d'ailleurs j'ai amené la photo j'aimerais bien qu'on voit la photo de l'avatar de Laurent Roquet ah il est chouette ah oui il est chouette bien sûr quelle horreur ah oui ben vous présentez la même enfin l'avatar de votre émission qui s'appelle on est Pandora couché et puis alors vous laissez l'émission est pratiquement la même d'ailleurs il y a les avatars de vos chroniqueurs les deux Eric aussi voilà Eric Zemmour alors ça ça c'est une photo voyez-vous ça c'est une photo qui date elle date un peu parce qu'elle a 15 jours vous n'êtes plus du tout comme c'est aujourd'hui non récemment je vous ai vu vous avez un oeil au beurre noir le nez cassé oui parce qu'il y a l'avatar de Patrice Lecomte qui vous a mis une raclée la semaine dernière c'est une sorte de prolongation voilà et alors vous je n'ai pas votre photo monsieur Nolo non parce que votre avatar est en réanimation oui parce qu'il y a Laurence Boccolini qui s'est assis sur votre visage pendant trois mois donc voilà on essaie de voir est-ce qu'à l'inverse pour être sérieux deux secondes c'est très sérieux est-ce qu'à l'inverse il y a des avatars qui n'existeraient pas sur Terre oui très bonne question oui ça c'est vrai que c'est assez amusant tu vas voir Bernard je te suis toi parce que tu as un petit peu mon original j'ai besoin d'une réponse là-dessus j'ai un ami philosophe également sur Pandora qui s'appelle Jean-Baptiste Bautulot et alors il me dit qu'il n'existe pas sur Terre c'est vrai ça c'est vrai ou pas non franchement alors votre planète là la planète Pandora on peut dire que c'est en fait un prolongement de ce qui se passe sur Terre voilà c'est ça d'ailleurs j'ai les mêmes problèmes que toi Bernard Henry l'avatar de Noël Godin l'antartheur existe alors il m'envoie souvent des avatars t'as la crème c'est pas très difficile ça m'a rêvé oui bah tu rigoles mais ça m'a rêvé encore il y a deux mois j'étais turquoise de rage parce que nous quand on est vert de rage comme on est bleu le bleu et le vert ça fait turquoise alors le seul en fait qui n'a pas besoin d'avatar c'est Michou parce qu'il est déjà tout bleu donc il fait des alertes entre Pandora et la Terre et c'est très bien pardon de me mêler pardon de me mêler de votre vie privée mais j'imagine que vous avez fait votre vie avec l'avatar d'Ariel Dombal ah non alors là de ce côté là je suis resté le BHL un peu fougueux le jeune séducteur que tu étais je ne suis pas casé je papillonne et d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai retrouvé en fait les avatars de tes ex qui sont nombreuses ça représente environ 38% des navis femelles sur Pandora tu ne t'es pas ennuyé mon cochon non 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 mais alors il y a à boire et à manger là je sais que il y a 15 jours j'ai passé la nuit avec l'avatar d'une bouchère que tu as connue quand tu étais petit et vous avez dit un code d'entre vous de me raconter c'est qu'à chaque fois qu'elle te rendait une pièce de 10 centimes quand on te dit rendez-vous c'est c'est vrai ça c'était il y a longtemps non ? c'était il y a très très longtemps mais c'est quoi cette histoire qu'elle donnait 10 centimes ? bah je ne sais plus oui bah il sait ça oui lâche-toi vas-y mais non mais tu es là pour ça tu es là pour ça c'était un code à chaque fois elle lui donnait 10 centimes c'était viens me voir à 16h j'imagine que 20 centimes c'est passe par le Vélux enfin tout ça le quotidien parce qu'on s'interroge nous ici tout le monde n'a pas vu le film de James Cameron comment c'est le quotidien sur la planète Pandora ? alors comme vous on se lève le matin le soir on se couche bon il faut savoir qu'on dort dans des arbres donc c'est pas la même chose et qu'on se déplage de branche en branche donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu violent on peut tomber on se fait mal donc on se cogne on se fait des bleus mais bon sur nous ça se voit pas forcément donc finalement ça ressemble à la vie sur terre évidemment oui culturellement il y a quand même des différences notables ton film par exemple le jour et la nuit a eu un succès phénoménal sur Pandora parce que tout ce qui est un petit peu abstrait sur terre chez nous on comprend c'est ça alors en revanche il y a un film qui est passé totalement inaperçu c'est le grand bleu de Luc Besson oui parce qu'on est déjà bleu donc bleu sur bleu c'est invisible on voit rien c'est pour nous c'est un film transparent non puis la différence majeure c'est la sexualité moi qui ai une sexualité je le disais vraiment débridée épanouie sur Pandora ici je rame pourquoi ? parce que chez les navis les rapports sexuels je ne sais pas si vous avez vu le film mais passe par vous savez la fameuse natte il y a une sorte de collection comme ça oui bien sûr madame vous pouvez et ici les femmes n'ont pas ça ce soir encore tu vois je me suis baladé en arrivant aux alentours du plateau on est quand même à Pigalle il y a plein de femmes elles n'ont pas de natte et alors elles m'ont dit qu'on pouvait trouver un endroit qui ressemblait à Pandora une forêt magique avec plein d'arbres et des mandragores qui poussent sur le sol avec des femmes qui ont des nattes des petites nattes ça s'appelle le bois de boulogne voilà c'est ça quelqu'un connait cette forêt magique peut-être toi tu as une tête à y aller là-bas non ? 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 alors est-ce que est-ce que comme Bernard-Henri Lévy vous vous écrivez des livres sur la planète Pandora ? non parce que nous nous sommes une civilisation orale mais comme Bernard-Henri je combats la banalisation du monde et surtout des thèses défendues par certains moi je pensais que les navis étaient un peuple pacifique évidemment alors non ça c'est dans le film ça c'est le conseil régional de Pandora qui voulait donner une bonne image de la planète sinon il ne rentrait pas dans le plan de financement non ? sur Pandora nous avons aussi des personnes qui soutiennent des thèses qui cultivent la haine et d'ailleurs nous les appelons les néo-navis et je veux te dire Bernard-Henri Bernard-Henri tant que tu mèneras ces combats qui sont justes je serais fier d'être ton avatar tant que tu vendras des bestes scélères par millier je serais fier d'être ton avatar et mais la chemise blanche ça fait 30 ans que tu portes la même tout le monde se fout de ma gueule sur Pandora et ça c'est quelque chose je ne te demande pas une chemise à railler ou à carreau simplement changer de couleur alors je sais ce que tu vas me dire ça fait 30 ans que ça dure et pour la communication ça marche très bien comme ça mais comme on dit chez nous avatar que jamais Merci mon ami Merci mon ami On va partir ensemble ? Non non restez encore quelques minutes L'avatar de Bernard-Henri Je vous garde Bernard-Henri Lévy encore quelques minutes parce qu'il y a un exercice auquel vous êtes livré vous aussi vous avez accepté de jouer le jeu c'est l'exercice du dessin satirique de la semaine chaque semaine on demande à nos invités de choisir parmi la presse satirique et aussi les autres dessins publiés à la presse quotidienne de choisir chacun celui qui l'a le plus amusé intéressé ou interpellé et vous avez choisi un dessin de Poncho dans le canard enchaîné un dessin qui représente Olivier Besancenot qui se dévoile lui aussi c'est le titre du dessin de Poncho et on voit Besancenot qui dit je savais que ça allait faire parler de moi on comprend évidemment que c'est à propos de l'affaire de cette jeune femme voilée qui fait partie des listes du nouveau du NPA du nouveau parti anticapitaliste de Olivier Besancenot alors pourquoi ce choix ? Parce que je trouve que c'est une erreur politique même par rapport à la tradition dont il se réclame qui était une tradition internationaliste donc de solidarité au-delà du territoire français et avoir une candidate qui se présente sous ses couleurs en foulardé c'est une insulte par exemple aux femmes qui défilent à Téhéran à l'heure où nous parlons ou qui défileront demain à visage découvert et sans foulard et pour qui le port du foulard est justement le signe de la tyrannie donc c'est très navrant et très curieux de voir cet homme qui se veut l'héritier de cette extrême gauche internationaliste solidaire de tous les damnés de la terre des incontés etc qui accepte quelque chose qui n'est pas du tout un signe religieux mais qui est un signe politique qui veut dire l'oppression monsieur Lévy vous savez qu'elle a un nom cette femme qui s'appelle Ilem Moussaïd c'est bien de la désigner autrement que par la femme voilée et qu'elle ne porte pas seulement un voile elle a des choses à dire qui parfois ne sont pas inintéressantes sur la tolérance sur la contraception mais moi j'aimerais je parlais de vous simplement l'homme à la chemise blanche qui voyez je veux dire il y a un côté elle est réduite à un voile et à une fonction je trouve ça un peu dépaisant vous avez raison elle est naturellement elle est réduite à cela en tout cas dans cette caricature et je crains qu'elle ne soit réduite à cela dans le geste qu'il l'a fait proposer et intégré dans la liste d'Olivier Benzano et c'est ça justement qui me gère moi je voulais simplement vous dire que vous distinguez toujours vous croyez ça subtil entre religion et politique sauf que la politique la religion ça a toujours été de la politique toujours de tout temps et que le voile c'est une prescription religieuse mais bien sûr que si mais bien sûr que si après on l'interprète comme on veut mais c'est une prescription religieuse et que là c'est simplement la tentative du NPA qui a déjà d'ailleurs commencé depuis plusieurs années de faire une alliance avec les islamistes pour avoir du j'allais dire une armée une armée une armée de réserve une armée de réserve de nouveaux militants de nouveaux militants dans les banlieues vous avez très bien compris ça évidemment mais je maintiens que vous êtes le moins bien placé pour dénoncer ça parce que c'est c'est l'islam d'affirmation moi je dis que c'est une insulte à toutes les femmes qui considèrent attendez que le port du voile est un malheur et que la lutte contre le voile est un devoir que de parler comme vous en parlez là il y a en Algérie au Pakistan en Afghanistan ah bon alors je suis d'accord avec vous moi je ne suis pas pour le voile mais moi je veux que la laïcité soit respectée par tout le monde et c'est une insulte que de dire que c'est une prescription coranique parce qu'il y a justement dans le monde musulman un vrai débat entre des gens qui connaissent le Coran mieux que vous et moi réunis et encore plus et qui nous disent précisément que le voile n'a jamais été une prescription dogmatique que l'islam peut tout à fait rester l'islam en acceptant que les femmes montrent leur visage il y a les hommes qui ont un visage et les femmes dont le visage est un objet de scandale qu'il faudrait contrôler ou dissimuler le Coran ne dit pas cela et il faut que nous soutenions tous ceux qui il ne faut pas tout confondre par exemple et le Coran dit couvrez-vous aux femmes mais si le Coran dit aussi que le visage des femmes que les cheveux des femmes sont bons mais comme tous les grands textes religieux ils disent tout et sont contraires comme la Torah et c'est donc la raison pour laquelle il faut aider les musulmans modérés les musulmans éclairés aujourd'hui à faire valoir la part du Coran qui ne dit pas le contraire ou tout mais qui dit précisément que les femmes les cheveux des femmes sont aussi montrables que les cheveux des hommes le dessin d'Arnaud Carcel de maintenant Arnaud a choisi un dessin publié par Luz dans l'Humanité il ne va pas être content monsieur Maison de votre choix identité nationale le bilan et on voit Eric Besson qui dit les gens préfèrent désormais me siffler moi plutôt que la Marseille c'est justement pour dire il n'y avait que plein de dessins d'Eric Besson mais c'est justement pour dire qu'on dit beaucoup de mal de lui mais il a été j'ai remarqué quand même qu'il a été élu dans sa circonscription quand il était PS il a été élu à nouveau quand il était UMP c'est donc que les gens quand ils le connaissent finalement peut-être l'aiment bien sur le débat sur l'identité nationale moi je pense que c'était un débat nécessaire je pense qu'il aurait gagné et je l'avais proposé à ce qu'il y ait eu parallèlement ou auparavant un grand colloque montrant en quoi l'immigration était une richesse a toujours été une richesse pour la France que toutes les vagues d'immigration italiennes algériennes juifs d'Europe de l'Est juifs d'Afrique du Nord ont suscité des réactions de la population française et qu'il fallait justement après un colloque avec des sociologues des historiens on aurait pu enseigner en quoi ceux qui arrivaient doivent faire des concessions et en quoi ceux qui sont là doivent se montrer tolérants sauf que ça n'a pas été ça ce débat ça a pu être dit au cours des débats mais disons le débat à mon avis aurait gagné en cela le vrai problème c'est l'idée qu'un État décide d'un débat ça c'est pas possible l'État n'a pas à dire l'État peut décider d'un débat parce que c'est pas le c'est le rôle d'un parti politique c'est le rôle d'un groupe de citoyens c'est le rôle d'un journal c'est pas le rôle d'un État que de dire à partir d'aujourd'hui top chrono on débat de ça le débat va s'arrêter à telle date on relève les copies et c'est moi État qui organise le débat dans mes préfectures ça s'appelle pas un débat démocratique ça s'appelle un débat d'État il y a deux vices originaires dans cette affaire c'est un l'idée du débat d'État et c'est deux pardonnez-moi moi j'ai pas la même tendresse que vous peut-être pour enfin c'est même pas une question de personne dans l'intitulé même de ce ministère l'idée même qu'il y a un ministère de l'identité nationale et de l'immigration ce tout petit et il est terrifiant on peut le tourner de la manière qu'on voudra et c'est comme ça que l'ont tourné les gens dans les préfectures qui ont commencé à débattre entre guillemets ça veut dire que s'il y a un malaise dans l'identité nationale c'est l'immigration laisser entendre cela c'était Brice Hortofeu qui en a eu pour l'entendre laisser entendre qu'il y aurait un lien de cause à effet entre les deux c'est une infamie pendant très longtemps en France il n'y a eu que des chrétiens puis il y a eu des juifs maintenant il y a des musulmans les gens veulent leur identité change il ne faut pas qu'elle change trop vite mais il faut qu'on débatte de ces choses là si on ne débatte de ces choses là et bien il y a des extrêmes qui peuvent grimper justement il faut il faut débattre voir quelles solutions peuvent être trouvées ou qui doit se montrer plus tolérant qui doit faire des concessions c'est des choses qui doivent être débattues c'est un débat lancé oui ça s'enseigne ça s'enseigne ça s'enseigne ça s'enseigne ça s'enseigne ça on est d'accord Amandine Bourgeois on va revenir à la burqa mais aussi à la Saint Valentin puisque c'est demain à la Saint Valentin et Amandine a choisi un dessin de Cabu publié dans le Canard Enchaîné où on voit un cadeau pour la Saint Valentin et le monsieur dit à son épouse voilée car si la couleur ne te plaît pas tu pourras changer et il lui offre une burqa pourquoi ce dessin Amandine ? parce que je trouve que je voulais juste réagir sur la burqa je trouve que c'est une forme d'emprisonnement et c'est pas le symbole de la femme libre je sais qu'il y a des femmes qui se sont battues pour justement l'égalité entre hommes et femmes donc voilà respectons ça parfait vous aurez un Valentin demain dimanche et non hélas ah les deux Éric c'est encore faisable elle s'est habillée pour ça Yann Waks oui c'est pas pour vous qu'il a mis un costume Yann Waks a choisi un dessin qui représente justement le président iranien monsieur Ahmadinejad qui cherche toujours à rassurer l'Occident un dessin signé Poncho et on voit le président iranien qui dit l'uranium enrichi est essentiel pour notre projet de ne pas fabriquer la bombe pour moi un grand dessin un dessin réfi c'est un dessin qui se passe de commentaire c'est pourquoi je m'en passe alors on passe à Jean Tellet qui lui a choisi un dessin de ciné tiens un ciné dont Bernard-Henri Lévy parle dans son livre pièce d'identité et ce dessin c'est dans ciné donc on peut le trouver le patron de France Télécom quittera ses fonctions le 1er mars prochain et personne pour me dire au revoir c'est vrai qu'au pot d'un dieu avec les boudoirs et puis la canne à pêche offerte il manquait du monde Eric Nolo a choisi un dessin de Vias dans le Nouvel Observateur on voit Carla au lit avec le président qui dit chouchou à force de dormir avec ton croc de boucher tu vas finir par te blesser d'abord parce que je l'imagine avec la voix de Carla Bruni puis ensuite c'est vrai qu'il avait promis de pendre il aurait promis de pendre Villepin un croc de boucher et que ça commence à traîner le péripétie judiciaire en péripétie judiciaire il va finir par rouiller son croc on revient à l'affaire Besancenot et la jeune femme voilée sur la liste NPA à travers le dessin de Zemmour enfin en tout cas le dessin de Catherine choisie par Eric Zemmour c'est dans Charlie Hebdo qu'on le trouve le postier Besancenot a trouvé sa boîte aux lettres j'accepte la publicité dit la jeune femme ça il est meilleur que le mien moi aussi dans Charlie on l'ai trouvé un rigolo c'est le dessin de Cabu qui nous montre François Fillon Jacques Chirac et plus ou moins Michael Jackson les deux premiers sont sur des chaises longues l'autre est évidemment dans son cercueil et l'autre titre c'est pour être populaire faut rien foutre et deux derniers pour la route puisqu'on parle beaucoup du retour de Dominique Strauss-Kahn dans Ciné on voit Strauss-Kahn qui dit je sauverai le socialisme dès que j'aurai fini de sauver le capitalisme c'est quand même pas mal c'est signé sous le ciel et dans Charlie Hebdo on s'en prend aussi à DSK mais d'une autre façon DSK prêt pour 2012 année de la partouze dit-il et les socialistes disent ok on a encore du boulot un commentaire quel sera votre candidat pour 2012 ? est-ce que c'est toujours Ségolène Royal que vous continuez à défendre ? que je continue à défendre enfin je lui trouve aujourd'hui les mêmes qualités que je lui trouvais hier et c'est pas parce que les gens changent d'avis que je change d'avis moi-même bien sûr donc si elle était candidate de nouveau je la... mais vous souhaitez que ce soit elle la candidate du parti socialiste ? je suis exactement au point où j'étais il y a 3 ans je souhaite que ça soit Dominique Strauss-Kahn toujours c'était déjà mon choix en 2007 et si ce n'était pas Dominique Strauss-Kahn on verrait mais je suis très agacé et très choqué par cette versatilité de l'opinion Ségolène Royal on lui trouvait toutes les vertus elle était quasi shadow reine de France pendant un certain temps et on lui trouve aujourd'hui tous les vies s'il y a une espèce de micro-diabolisation à l'intérieur de la gauche et du parti socialiste je n'ai pas changé d'avis à votre sujet je resterai stable dans mes yeux ça c'est bien mais c'est de Ségolène Royal qu'il s'agit et moi je pense que c'est très injuste et qu'elle n'a pas dit son dernier mot loin sans faux pièce d'identité et l'autre petit livre qui s'appelle De la guerre en philosophie c'est chez Grasset les deux merci d'avoir accepté notre invitation Bernard-Henri Lévy merci beaucoup merci beaucoup